Il y avait un côté de Drancy qui donnait sur une rue où il y avait un café, un vieux café là-bas. Alors on avait rendez-vous là, on payait le cafetier, on allait dans les voitures, puis on regardait avec les jumelles si mon père était... On pensait le voir, mais je n'ai jamais vu en vérité. Mon père est parti avec le convoi 34, 18 septembre 1942. Sur les 1000 personnes du convoi, 825 sont parties directement à la chambre à grâce. Donc mon père est mort à 43 ans. J'habitais Place Voltaire dans le 11e, c'est le quartier des judéo-espagnols. Ce sont ces juifs qui sont venus de l'Empire ottoman, qui avaient été recueillis par l'Empire ottoman en 1492 après, les lits d'Isabelle Lacadotti, catholique, et qui ont été recueillis par l'Empire ottoman et qui ont conservé les habitudes et le langage. Ce qu'on appelle le ladino et que les intellectuels appellent le judéo-espagnol. Il y avait d'abord une petite enfance merveilleuse, libre. J'avais une petite famille, on avait une famille qui s'entendait bien, pas de problème. Il y avait un quartier où tout le monde nous connaissait, on se connaissait bien, on se recevait chez les uns et les autres. C'était un petit quartier superbe, dans une ambiance juive, religieuse mais pas orthodoxe, familière. On faisait les fêtes, on mangeait kachère, relativement. Je dis relativement parce qu'il y a des fois des choses qui rentraient. La montée du nazisme, vous étiez un tout petit garçon. J'avais quatre ans, la montée du nazisme, j'ai commencé à l'apercevoir quand j'entendais les discours d'Hitler à la radio. Et je voyais mon père et ses amis qui s'inquiétaient, qui discutaient sur la situation. Mais il faut dire qu'en France, quand j'étais petit, enfin en France, avant la guerre, il y avait un antichémitisme féroce. On était très de sa juive dans la rue, salioupin, à l'école, il fallait se battre. On était salioupin et sali italien, je parle avant la guerre. Avec la montée de, en 35-36, il y a eu la montée de Léon Blum au pouvoir. Et après il y avait la guerre d'Espagne. Et je me rappelle des défilés, Foubourg-Saint-Antoine, tout le monde donnait, avec les grands drapeaux espagnols, et tout le monde donnait de l'argent pour l'Espagne. Et je me rappelle, moi j'étais sur les épaules de mon père. Et j'entendais les soviets partout, les soviets partout. Et moi je ne comprenais pas, je disais pourquoi ils disent les serbiettes partout. Voilà, non, c'était... Mon père, mes parents s'inquiétaient beaucoup. Quand il y a eu la nuit de cristal, on l'a su tout de suite. Nous, les juifs séparades, on n'était pas inquiets du tout parce qu'on n'a pas connu les pogroms. Ça a dû être plus inquiétant pour les juifs ashkénazes. Vous pensiez que vous étiez à l'abri en France ? Oui. Puis il y avait l'armée française. C'était la plus forte armée du monde. C'est celle qui avait gagné la guerre de 1914. À partir de 1938, on a distribué la barre des masques à gaz. Parce que c'était bientôt la guerre. Ils ont eu une première mobilisation. Puis après ils se sont arrangés, il y a eu le pacte de Munich. Et tout est rentré dans l'ordre. Sauf qu'en septembre, l'Allemagne, elle attaque la Pologne. Et à ce moment-là, la France et l'Angleterre avaient des accords avec la Pologne. Ils ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Septembre 1939, moi je me rappelle, on était en vacances au Sable d'Olonne. Et mon père est descendu pour s'engager dans l'armée française. Cette guerre-là, elle n'a commencé que 8-9 mois après. Parce que pendant 8-9 mois, il n'y a rien sur le front français-anglais. Il n'y avait rien, pas de bataille, pas d'échange, rien. Silence total. Des fois, de temps en temps, on a eu quelques alertes. Ce n'est pas grand-chose. Ça a commencé en mai 1940. Quand les Allemands attaquaient avec leur blindé, ils ont foncé. En trois semaines, ils étaient à Paris. Ils ont bousculé l'armée française et anglaise. Vous avez 10 ans, à peu près, 11 ans ? Quand la guerre a été déclarée, j'avais 10 ans. Vous vous rappelez de quoi, de cette période-là ? Je me rappelle de l'exode. Des gens qui fuyaient sur les routes, avec des chevaux, des bicyclettes, des voitures. Tout le monde fuyait à pied, avec des baluchons sur le dos. Et nous, moi j'étais à Paris, mon père était soldat. Il était dans l'artillerie de montagne. Il était à Grenoble. Donc nous, on n'a pas bougé, on est resté. Moi, j'ai vu arriver les Allemands avec des motos, par l'avenue Parmentier, que vous devez connaître peut-être. Par l'avenue Parmentier, j'ai vu arriver les Allemands. C'est tout. Qu'est-ce qui a changé après l'arrivée des Allemands dans votre quotidien ? Le premier travail de Pétain, ça n'a pas été de sauver la France, le décret contre les Juifs. Les lois anti-juives ? Les premières lois, c'est d'abord de faire venir au commissariat se faire mettre un tampon juif. C'est d'abord de nous cataloguer. Ça a été fait d'une manière planifiée, d'une manière extraordinaire. D'abord, on nous a quantifiés et ensuite, on nous a pris. On avait une crainte des Allemands, mais pas une crainte de la mort, pas une crainte des camps de concentration. On ne connaissait pas tout ça. Et nous, on a commencé à l'école, tout de suite, à apprendre l'allemand. Tous les matins à l'école, on chantait, maréchal, nous voilà, devant toi, le sauveur de la France. Nous jouons, nous tes gars. La première rafle qu'il y a eu en France, ce n'était pas une rafle, c'était une... On a demandé aux apatrides de venir, avec trois jours de vivre, au commissariat de leur quartier. C'était les Polonais. On les a pris et on les a placés dans deux camps. Bombe-la-Rollande et Pitivier. Ça, ça s'est passé en... Je crois que c'était en mars. Je crois que c'était en mars 1941. Au mois d'août 1941, l'arrondissement du 11e a été bloqué, fermé. Pas de métro, rien. Et la première rafle qu'il y a eu en France, c'est celle-là, dans le 11e arrondissement, où ils n'ont été que les hommes, de toute nationalité, sans aucune... Ils ont été pris et internés à Drancy. C'est eux qui ont inauguré Drancy. Drancy, c'était quoi ? C'était des immeubles qui avaient été construits pour les gendarmes, mais qui n'étaient pas finis. Ils étaient bruts de béton. Donc, on les a mis dans des chambrés, sur de la paille. Voilà. Et pendant six mois, à Drancy, on n'a eu ni contact, ni savoir ce qui se passait, on ne savait pas. Mais vous saviez que votre père avait été pris pendant cette rafle-là ? Ils sont venus à la maison. Il y a un Allemand et un policier français qui est venu à la maison chercher mon père. On lui prépare une petite... Il n'est pas prêt qu'une petite valise. C'est la dernière fois que j'ai vu mon père. Alors, à Drancy, c'était la misère totale. Rien à manger, la saleté, les maladies. Il y a eu des morts, beaucoup de morts. Comme ils avaient peur qu'il y ait eu une épidémie, ils en ont fait sortir les plus malades, ils les ont fait sortir. Ce qui nous a donné à nous l'espoir, vous voyez comme on était bêtes, qu'ils allaient sortir tous après. Alors, au bout de six mois, on a commencé à avoir le droit d'avoir des lettres, de porter du linge propre, de prendre une linge sale et de donner des colis. Personne n'avait eu envie de se révolter. Comment vous voulez vous révolter ? C'est facile de dire. Oui, c'est vrai, comment on n'a pas pu se révolter ? Mais avec quoi ? Contre qui ? Contre le gouvernement français ? Contre les Allemands ? Quand on parle de la révolte du ghetto de Varsovie, c'est la première révolte contre les Allemands. La première révolte, pas juif ou non juif, mais c'était une révolte de désespérés. Il vous racontait, votre père, dans ses cartes, les cartes postales qu'il vous envoyait, comment ça se passe ? Non, il dit, tout se passe bien, ça va bien, j'ai bien reçu le colis. C'est des choses banales. Alors, ce qu'il ne voulait pas dire, il le disait en espagnol. Et bon, on comprenait, mais... Alors, des fois, on se donnait rendez-vous comme ça. Il y avait un côté de Drancy qui donnait sur une rue où il y avait un café. Un vieux café là-bas. Alors, on avait rendez-vous là, on payait le cafetier, on allait dans les voitures, puis on regardait avec les jumelles si mon père était... On pensait le voir, mais je n'ai jamais vu en vérité. Et les filles, tout cas, ils allaient après, les gendarmes. Ça, ça a duré... Ben, ça a duré jusqu'à l'Arave du Vellivre, quoi. Mon père, il est parti avec le convoi 34. 18 septembre 1942, trois jours de voyage. Quand on dit Auschwitz, c'est une erreur. Ils n'arrivaient pas à Auschwitz, ils arrivaient à Birkenau, qui était un camp à côté d'Auschwitz. Et c'est l'erreur que tout le monde dit, Auschwitz, Auschwitz. Mais ce n'est pas vrai, c'est Birkenau qu'il faut dire. Parce que Birkenau, il y avait la chambre à gaz et les crématoires, qui n'avaient pas à Auschwitz. Ils sont arrivés, trois jours de voyage, dans un étage, je me pose la question. Quand ils sont arrivés, ils les ont trigués. Sur les mille personnes du convoi, 825 sont partis directement à la chambre à gaz. Donc mon père, il est mort à 43 ans. Vous l'avez su quand ? Je l'ai su quand j'ai emmené des élèves à Auschwitz. J'ai emmené des élèves à Auschwitz. Et j'ai regardé dans les archives, alors j'ai vu le convoi de mon père. Ceux qui avaient un numéro, c'est qu'ils n'avaient pas de numéro. Ceux qui n'avaient pas de numéro, c'est ceux qui ont été gazés tout de suite. Et ceux qui avaient un numéro, c'est ceux qui sont restés au camp. Dans un sens, je me dis même que j'étais content qu'ils soient morts tout de suite. Il n'aurait pas tenu le choc, mon père. Les trois quarts des gens qui ont tenu le choc, c'est ceux qui sont arrivés en fin 43-44. Les autres, ils n'ont pas tenu le choc. Comment vous avez continué à vivre à Paris avec votre mère, donc votre soeur ? J'allais à l'école. Vous avez continué une vie normale en sachant que votre père avait été déporté et qu'il était mort ? On ne savait pas, les déportations ont commencé avec l'Arabie du Vélivre. D'ailleurs, elles ont commencé dans toute l'Europe. Les déportations commençaient à partir de 42. Mais les déportations, on pensait que c'était pour le travail. On ne parlait pas de crématoire ni de chambre à gaz. Donc vous, vous avez continué à avoir une vie normale ? J'ai eu une vie normale. J'allais à l'école, je rentrais, je faisais mes devoirs, je repartais, j'allais aux EIs. Heureusement qu'il y avait les EIs d'ailleurs. Ah, les EIs, ça a été un mouvement extraordinaire. Il y avait une fraternité entre nous. Et puis on parlait d'avenir, on ne parlait pas de ce qui se passait. On commençait à préparer, comment on préparait un camp, comment on faisait... Vous voyez, il y avait tout ça. Les EIs ont été formidables. Ça vous sortait de votre morosite ambiante ? On chantait, on dansait, on faisait des fêtes, on faisait Hanoukka, on faisait tout ça. Alors plus que ça, parce qu'on peut dire qu'ils vous ont un petit peu, voire beaucoup, ils ont beaucoup contribué à votre sauvetage. Ils vous ont protégé pendant la guerre ? Les EIs, oui. Ils en ont sauvé beaucoup. On en a sauvé beaucoup, les EIs. Quand ils ont commencé à arrêter les femmes, les enfants, les vieillards, jusqu'à présent, c'était que les hommes. Donc à partir de l'arabe du Veldiv, c'était tout le monde. Donc tout le monde était en danger. Donc les chefs scouts ont commencé à prendre conscience qu'il fallait faire quelque chose. la première chose à sauver, c'était les enfants. Il y avait deux systèmes. Placer des enfants chez des gens. C'était payant, on payait. L'argent, on le recevait de Suisse, c'est le judge qui envoyait de l'argent. Bon, on payait. Une autre chose, c'est de faire passer les enfants en zone libre, et de la zone libre, les faire passer en Suisse. Alors ça s'organisait de la manière suivante. On partait comme si c'était une colonie de vacances. Pas d'étoiles, pas de... Ils étaient accompagnés par des moniteurs qui passaient en zone libre. Il y a eu des cas où ça ne s'est pas passé. Bon, mais les trois jours, ça s'est bien passé. Parce que zone libre, il n'y avait pas d'étoiles. Les gens ne portaient pas d'étoiles en zone libre. Ils avaient le tampon juif, mais ils ne portaient pas d'étoiles. C'était plus facile en zone libre. Et puis les gens, la France était très paysanne. Les gens étaient peut-être plus mieux que dans les villes. Moins anti-juifs. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et après, on les passait, ils partaient en Suisse. Moi, par exemple, j'avais des noms à prévenir dès qu'il y aurait une rafle. C'était mon premier travail. C'était votre travail de petit résistant, on va dire. Vous faisiez de la résistance sans le savoir, en fait. Moi, je n'appelle pas ça de la résistance, j'appelle ça du sauvetage. Enfin bon, moi, je m'en fous. De toute façon, je n'ai pas une médaille. En 44, il y a deux inspecteurs qui viennent à 7h du matin à la maison. Ils viennent nous prendre. Ma mère, par les papiers, elle les amène vers la fenêtre, parce que c'était un petit peu oscure chez nous, pour lui montrer les papiers. Puis elle leur parle. Moi, je prends ma sœur, j'ouvre la porte et on s'en va. Ma sœur se cache dans les voitures qui étaient sur le palier, elle s'enferme dedans et moi, je descends l'escalier à fond. Il y a un des inspecteurs qui me court derrière, mais j'avais 15 ans, je courais vite. Et on avait, en plus de ça, on avait deux sorties dans ma maison, elle avait deux sorties. J'ai pris la deuxième sortie, lui, il est sorti par la première. Donc, j'ai vu partir ma mère. Ils ont fermé la porte et ils ont mis les scellés. Seulement, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on avait une personne qui était cassée chez nous. Donc, je suis remonté, j'ai cassé les scellés, j'ai cassé la porte et j'ai fait sortir cette dame, madame Alboer. Alors, on est obligé de se sauver. On savait qu'on avait une cousine qui habitait dans le 8e arrondissement à Myroménil, qui avait une planque. Donc, on a pris le métro, on a été chez elle. Elle a dit, écoute, moi, ta sœur, je veux bien la prendre, mais je n'ai pas de place pour toi. Bon, alors maintenant, si tu veux, voilà les clés de la maison. S'il arrive quelque chose, tu t'en iras comme d'habitude, tu as l'habitude de faire, tu pourras partir. Donc, j'avais les clés de sa maison où elle était susceptible de venir m'arrêter. Donc, moi, je suis allé voir mes chefs scouts, j'en ai dit, bon, tu vas travailler avec nous. Et c'est comme ça que vous avez commencé à faire. Voilà, j'étais en cul, à 15 ans, on était en culotte courte à l'époque. Mais vous aviez déjà commencé. Oui, on avait déjà commencé, puis on a fait d'autres choses avant aussi. On commençait déjà. Ce que vous avez fait comme opération qui vous reste en tête, est-ce que vous vous souvenez d'un moment vraiment important ou angoissant ? Alors, je suis allé chercher des faux papiers. Alors, pour aller chercher des faux papiers, je m'habille en scoute, foulard, et je prendais mon sac à dos. J'arrive à la gare Saint-Nazaire, c'est parce que j'arrive ici, il y a une rafle. Des flics qui demandent des... Donc, avec mon sac à dos, je passe, je regarde, je passe, personne ne m'arrête. J'ai un gosse, je passe. Mais il faut vous dire une chose, c'est qu'à partir de 1942, je me suis fait une carte d'identité d'étudiant qui existait à l'époque avec la photo. J'ai été voir le surveillant général du collège Arago pour qu'il me mette le tampon. J'avais mon étoile, ma carte était nommée Roger Sabatier. Mais il savait bien que je ne m'appelais pas Roger Sabatier. Il est resté deux minutes comme ça, puis il a mis le tampon. Ça vous a aidé ? Oui, quand on me donnait pas, j'allais à la piscine avec ça. Je portais plus l'étoile, je portais à la piscine. Vous l'aviez jetée l'étoile ? Vous ne la mettiez pas ? Non, je ne la mettais pas, elle n'est pas finie. La période se passe, vous aviez des nouvelles de votre mère ? Non, aucune nouvelle. Jusqu'à la fin de la guerre ? Oui, jusqu'à la fin de la guerre. Elle a été déportée en juin 1944 avec une cousine. Elle a retrouvé à Drancy une cousine qui avait deux petits-enfants. Ils sont allés déportés ensemble. Arrivés à Birkenau, un des enfants pleurait à trois jours de voyage impossible. Ma mère prend la petite dans les bras et comme elle perd le trou, ma cousine reprend la petite. Ma cousine part directement à la chambre à gaz. Ma mère a été s'éclenée pour le travail. Alors, ma mère a attrapé le typhus. En 1944, les Russes découvrent le camp Birkenau. On dit toujours qu'ils ont délivré Auschwitz. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont rien délivré, ils ont découvert. Comme ça, le camp d'Auschwitz. Et le frangol d'Auschwitz avait été évacué, sauf ceux qui étaient malades, qui avaient le typhus. Donc, ma mère n'a pas été évacuée, n'a pas fait la marche à la mort, ce qui l'a sauvé. Elle est restée avec son typhus. Quand les Russes sont arrivés, c'était les Mongols. Ils voulaient même violer les femmes et tout. Heureusement qu'il y avait des officiers russes juifs qui se sont occupés d'eux. Après, elle a été transférée à Prague, chez les Américains, en Suisse et de suite à la France. Et comment vous l'avez retrouvée ? Alors, comment je l'ai retrouvée ma mère ? L'hôtel Lutetia Paris avait été réquisitionné pour recevoir les déportés. Parce que, parmi ces déportés, il peut s'avérer qu'il y a des Allemands. Il y en avait d'ailleurs. Donc, les camions arrivaient, débarassaient les déportés. Et nous, les scouts, on les passait à la toute dététée. On soignait ceux qui étaient malades. On s'occupait des déportés. Et ceux qui étaient valides, ils passaient par le service de sécurité. Où ils étaient interrogés. Donc, on a arrêté quelques SS d'ailleurs. Donc, ma mère est arrivée. Moi, je travaillais. Et j'ai entendu un grand cri, sa vie. C'était ma mère. Elle m'avait reconnu de dos. Elle s'est évanouie. Ben oui, on a eu ça. Il y a eu un micmac au Hôtel Lutetia. C'est celui qui n'a pas connu la misère du monde. Il n'a pas connu l'Hôtel Lutetia. Tout le monde venait avec des photos, tous les jours, pour voir. Attends de ce qui arrivait. Tu n'as pas vu mon frère, ma mère, ma soeur. C'était horrible. C'est horrible. C'est horrible. Moi, j'ai un monsieur que j'avais alité. Il m'a tenu les bras ici pendant trois heures. Il m'a parlé en yudish. Moi, je ne comprends pas le yudish. Je ne sais pas ce qu'il m'a raconté. Mais ça ne devait pas être très beau, ce qu'il m'a raconté. Alors, ma mère est passée par le service de sécurité. On lui a donné une carte des portées raciales. Pas des portées politiques. Des portées raciales. Des portées politiques, c'était les résistants. D'ailleurs, on n'avait que de l'admiration que pour les résistants. Pas les déportées raciales. Donc, j'ai pris ma mère. On est rentré à la maison. Comment vous êtes rentré à la maison ? Vous viviez déjà ? Vous étiez déjà retourné chez vous ? Moi, je suis rentré en septembre 1944. Paris a été libéré en 1944. Dès la libération de Paris, vous êtes rentré. Ma cousine a dit, il faut rentrer chez vous. Et moi, je suis rentré chez moi. Moi, je suis rentré à l'école quinze jours. Puis, il fallait manger. Ma soeur n'avait qu'un an à faire pour finir son circuit. Donc, vous avez travaillé pour lui payer ses études ? Pour payer pour manger. Pour payer ses études et manger aussi. Personne ne s'est occupé de nous. Personne. Même quand ma mère est arrivée, même sachant ce qui était passé, j'ai toujours espéré que mon père allait revenir. Je n'ai pas osé de parler avec ma mère, moi. Je savais ce qu'elle avait subi. Elle avait des morsures aux jambes. C'est vrai, les Allemands avec les chiens. Elle avait des... Enfin, bon. Elle était costaud, ma mère. Et je vais vous dire, vous savez, au camp, ma mère avait... Elle ne m'avait pas les jasquenases. Elle a souffert au camp. Mais oui, je le dis, malheureusement, c'est la vérité. C'est la vérité. Elle a souffert au camp. Au camp, c'était chacun pour soi. Il n'y avait pas de solidarité. Il y avait de la solidarité entre quand il y avait des parents qui étaient ensemble, des amis qui étaient ensemble, ils s'aidaient. Ou sinon, c'était chacun pour soi. Chacun voulait sauver sa vie. On ne parle pas, justement, de... Pas beaucoup de ces Juifs judéo-espagnols, de ces Juifs séfarades qui sont morts, qui ont été déportés. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a eu 50 000 à Salonique, 75 000 en France. Je ne veux pas qu'on oublie, puis je vais vous dire, parce qu'on n'en parlait pas, on n'était pas nombreux. On n'était pas nombreux. On a toujours parlé des Ashkenaz. Quand les gens vont visiter Paris, j'avais encore un Israélien qui donne des leçons des cours des bois à ma femme qui va à Paris, il dit, je vais aller voir le Marais. Mais je lui dis, non, va à Place Voltaire, il y a le quartier des judéo-espagnols. Parce que ça a commencé longtemps avant la guerre. Vous étiez là longtemps avant la guerre. Ah oui ? 1920 à peu près. Même 1900 ? 1900. Le commencement, c'était le café de Bosphore au Soden, le premier établissement judéo-espagnol. C'était la rencontre. Un judéo-espagnol arrivait de Turquie, il allait au Bosphore. Au Bosphore, on lui donnait tout, comment il fallait faire ses papiers. C'était un petit peu le central. Quand il y avait une communion de bansa, ça se faisait au Bosphore. Jusqu'à temps qu'on ait eu une synagogue en 1923, une synagogue qui aussi était. Une petite synagogue là où j'ai fait ma barbite. Vous avez beaucoup témoigné ? J'ai travaillé 20 ans. À partir du discours de Chirac. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Tibéri, qui était le maire de Paris, nous a permis de rentrer dans les écoles. Donc moi, la première école que j'ai eu faire, c'était mon école à moi, le Côte-Rémiac, où il y avait beaucoup de judo espagnol. Rentrer dans les écoles pour faire quoi ? Alors, refaire dans les écoles pour relever le nom des enfants juifs qui ont été déportés, leur mettre une plaque à l'intérieur et mettre une plaque à l'extérieur pour montrer que dans cette école, il y a eu des enfants juifs qui ont été déportés. C'est très bouleversant pour des gens qui ont grandi à Paris, de marcher dans les rues et de découvrir une plaque dans un endroit où ils sont passés. Vous voyez le texte de cette plaque ? Je vais vous la lire parce que... Et on a eu beaucoup de mal à faire cette plaque parce que les Français n'étaient pas d'accord. arrêtés par la police du gouvernement de Vichy, complices de l'occupant nazi. Plus de 1100 enfants furent déportés de France de 1942 à 1944 et assassinés dans les camps de la mort parce que naît juif. Plus de 1200 de ces enfants vivaient dans le 11e arrondissement parmi eux dans cette école de filles et toute la liste. Alors, il ne fallait pas dire qu'on a mis du temps. Les juifs de cour de chez nous étaient prêts à accepter qu'on ne mette pas par la police française mais nous, on a tout du bon. Avec la sphère, on a tout du bon. On a dit ou on ne fait rien ou on ne met rien ou on ne fait rien et on a accepté. Ça vous rend fier d'avoir fait ça ? Ah oui. Mais on n'utilise pas ces plaques. Tant que j'étais à Paris, je m'occupais que dans chaque école où il y a eu une plainte qui a été mise, une cérémonie spéciale organisée pas par les maires, les maires, non, organisée avec les enfants de l'école devant tous les ans à l'époque de faire une cérémonie que chacun des élèves lise le nom. Moi, c'est moi qui faisais ça parce que je ne sais pas comment faisaient les autres mais moi, moi, je faisais à Zitney. Quand j'ai emmené une classe de lycée Jacques-le-Cours à Auschwitz, on a amené la liste. Il y a un petit lac à Birkenau où ils jetaient les cendres de... Et chacun a pris une petite pierre et chacun a recité un ton et a jeté la pierre. La professeure qui était là me dit « Vous savez pas comme ça les a marqués ? » Alors, est-ce que vous rêviez à cette époque d'Israël ou pas du tout ? Mais d'Israël, on en est arrivé quand j'étais tout petit. On chantait l'antique en espagnol. Alors, il y avait des réunions sionistes avant la guerre, des réunions sionistes. Il y avait un grand café qui était en face de la mairie du 11ème et ils se réunissaient au premier étage et il y avait des discours sionistes, naturellement. Et ça se terminait par l'antique dans l'espagnol. Mais chantez ! est-ce qu'il y avait des réunions et il y avait des réunions que la mémoire de ceux qui ont été exterminés soit bénie et éternelle. le plus de la mienne et il y avait des réunions et il y avait des réunions et il y avait des réunions Sous-titrage ST' 501